Donc, premièrement, je suis venu à remercier toute l'équipe que j'ai eue en formation et toutes les personnes qui sont venues nous voir travailler. C'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir une équipe dynamique et qui restait même parfois tard le soir pour encore apprendre des nouveautés sur le mobile learning. Donc, durant cette semaine, on a principalement vu la stratégie pédagogique au niveau du mobile learning. Qu'est-ce qui différencie l'apprentissage à distance de l'apprentissage en présentiel ? En partant de cela, nous sommes partis sur la prise en main du logiciel de production de ressources opale de la chaîne éditoriale Scénarii. Nous avons passé quand même beaucoup de temps sur cette chaîne éditoriale parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à la diffusion de ces ressources qui vont donc être mises à disposition de 1 000 enseignants. On a été quand même un peu plus loin que simplement le projet des 1 000 tablettes puisqu'on a vu aussi qu'on pouvait diffuser ces ressources sur un serveur à l'aide d'un QRSS de manière à ce que les autres enseignants du pays puissent en profiter aussi en ayant une connexion Internet. Donc, ça allait quand même plus loin. On a abordé en parallèle des problématiques de diffusion des ressources. Sortie papier, ma ressource que j'ai produite, est-ce que je peux la sortir en papier ? Est-ce que je peux la sortir en site web ? Donc la publier sous la forme d'un site web. Est-ce que je peux la mettre sur une tablette et sous quelle forme ? Et puis, c'est surtout greffer toute la problématique des tablettes. On a essayé lundi de travailler sur les tablettes. Bon, ça n'a pas été un franc succès pour des problématiques techniques. Donc, il va falloir, à mon avis, je le mettrai dans mon rapport, qu'il faudra bien voir le matériel que vous allez utiliser au final avec les apprenants. Parce que c'est bien beau de produire de belles ressources si, au final, il n'y a pas de liseuse ou de matériel pour les lire correctement dans les endroits reculés. Voilà. Là, on est en train de terminer un peu. On a vu aussi d'autres applications pédagogiques, comme l'utilisation des QR codes, qui ouvrent d'autres opportunités pour l'enseignement et l'enrichissement des formations. Je pense avoir fait le tour. Je tenais surtout à remercier votre accueil. J'étais vraiment très agréablement, enfin, je veux dire, même plus qu'agréablement surpris. L'accueil à l'aéroport et la minata qui, depuis le début, s'occupe de moi comme une maman. Elle vérifie si je dors bien le soir, etc. Mais ce fut avec plaisir. Je veux dire, vraiment, encore hier soir, j'étais en réunion avec l'AFD et puis l'attaché de coopération par rapport aux problématiques de Sankoré, puisque là aussi, j'interviens quand même pas mal sur à la fois les formations et l'élaboration des tutoriels sur Sankoré. Je vous ai laissé toutes les ressources. Je vous ai quand même laissé un disque dur avec beaucoup de gigas de ressources que vous allez pouvoir explorer. Bon, il ne faut pas tout diffuser. Enfin, je veux dire, il faut faire un tri de manière à ce que les gens ne soient pas, vous savez bien, l'information, trop d'informations tuent l'information. Mais il y a quand même, ce fut vraiment pour moi un grand plaisir d'être avec vous, même tard le soir, pour travailler sur le projet au niveau de l'organisation. C'est un défi que vous avez. Et cette expérimentation va vous... Alors, vous allez avoir des échecs, c'est clair. C'est comme toute expérimentation. Nous, on l'a vécu en Coréez. Mais en même temps, ça va vous permettre de réfléchir à l'amélioration de la diffusion et d'utilisation des appareils mobiles dans l'éducation. De toute façon, l'avenir est là. Il n'y a pas à trancher. C'est la société qui... Vous voyez bien déjà les usages qu'on a dans la société de l'appareil mobile. Et les apprenants, ils ont déjà le matériel. En tout cas, je vous remercie.